Bonjour, vous allez bien ? Il fait chaud, hein ? Si je ne prêche pas pendant une heure et demie, ça vous va ? Là, je sens qu'il y a un feeling qui est en train de passer. Alors, je voulais savoir, qui parle espagnol ? Qui parle anglais ? Alors, j'ai une question, qui va comprendre ce que je vais prêcher ici ? Des fois, les Français ne comprennent pas toujours d'en plus. Alors, il n'y a pas de souci, on va être à l'aise. Je veux juste remercier Jackson, je veux remercier l'équipe de responsables aussi, parce que c'est un honneur et un privilège de prêcher ici. Le culte, l'enseignement du dimanche matin, ça a une place particulière dans notre vie. C'est là où on vient, chargé d'une semaine, chargé de combat, chargé de tout un tas de choses qui viennent parfois pôler de notre vie, et notre vie spirituelle. Et on attend que Dieu nous parle. À travers quelqu'un qui est vraiment imparfait, mais à travers une parole qui, elle, est parfaite. Alors, j'espère que ce matin, vous allez être bénis. J'espère que quand vous repartirez d'ici, vous serez encouragés. Et j'espère que vous aurez envie de vivre votre vie avec passion pour Jésus. Alors, je vais vous proposer une petite histoire. Est-ce qu'il y a des Australiens ici ? Oh, c'est bon. Allez, je peux y aller sans crainte, alors. Attendez. Hop. Voilà. Nous sommes en 2017, comme vous le savez tous, beaucoup mieux que moi, certainement. et je vous propose un petit retour en arrière dans le temps. Je vous propose de revenir dans le temps lors du passage à l'an 2000. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, n'est-ce pas ? Nous sommes à Sydney et au moment du passage à l'an 2000, il y a tout un tas de feux d'artifice et à un moment, toutes les lumières sont éteintes. Et une fois que les lumières sont éteintes, il y a ce mot qui apparaît sur le pont de la baie de Sydney, le mot « eternity ». J'ai cherché dans mon dictionnaire ce que ça voulait dire. J'ai trouvé que ça voulait dire « éternité ». Voilà. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi il y a eu ce mot qui s'est affiché. Alors, nous sommes remontés en l'an 2000. On va aller encore plus loin maintenant. On va aller en 1930. Est-ce que quelqu'un était né ici en 1930 ? On est une église de jeunes alors, super. On est en 1930, on est à Sydney et il y a un homme qui vient d'avoir 46 ans. Cet homme s'appelle Arthur Stace. Arthur Stace, c'est quelqu'un qui a été écorché et brisé par la vie. Il est né dans une famille extrêmement pauvre. Il n'a pas eu d'éducation à l'école et à l'âge de 12 ans, il travaillait dans les mines de charbon. À l'âge de 15 ans, il a fait son premier séjour en prison. Son premier. Parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Lorsque l'histoire l'a rencontré à la Première Guerre mondiale, il s'est retrouvé en France à combattre dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et il a fini cette guerre blessée et très malade. Il est revenu en Australie et il a passé plusieurs années avec des allers-retours en prison, dans le crime, dans l'alcool. le diable a détruit son existence. C'est quelqu'un qui, légitimement, avait avancé en âge dans la vie et à ce moment-là, il a 46 ans, en 1930, et il se dit « Je n'ai fait que souffrir dans la vie. Il n'y a rien eu de bienveillant pour moi. Il n'y a rien eu qui donne un sens. Il n'y a rien eu qui donne une direction, un horizon à tout ça. » Et en 1930, il va être invité à un repas solidaire, on dirait aujourd'hui, dans une église qui organisait ce genre de choses. Il est invité à Barney. Alors, Barney, c'est le petit surnom qu'on donnait à l'église baptiste Saint-Barnabas. Au lieu de dire Saint-Barnabas, les gens disaient Barney. Voilà, c'était plus sympa. Il vient d'avoir 46 ans, on est en 1930. Il va être épaté. Il va être subjugué. Il va être choqué en entendant pour la première fois à quel point l'amour de Dieu est immense et peut impacter un cœur. Et ce soir-là, il repartira avec Christ dans son cœur. Il cessera l'alcool immédiatement et il va commencer à grandir en tant que disciple de Christ. Alors, il va s'impliquer à Barney et on lui a dit « On a besoin de quelqu'un pour faire le ménage. Donc, il va faire le ménage comme ça, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Et puis, on lui a donné une clé pour ouvrir la salle pour les réunions de prière de semaine. Et Arthur Steil, ça fait ça jusqu'à l'année de sa mort, pas mal d'années plus tard. Mais on se souvient de lui pour autre chose. Et c'est ça que je vais essayer de vous raconter maintenant. Deux ans après sa conversion, il y a un révérend de passage qui va apporter un serment. Il va prêcher sur Isaïe 57, verset 15 ou 16, j'ai oublié de noter ça, où il est dit, où il est parlé de l'éternité de Dieu qui habite dans les lieux très hauts et qui n'abandonne pas l'homme qui est brisé et abattu. Mais quand il va entendre ça, ça va être le deuxième choc de sa vie. Parce qu'Arthur Steil s'est rendu compte qu'il y avait un autre horizon pour ceux qui sont en Christ. Il y a une autre direction. Nous, notre horizon, ce n'est pas la tombe. L'horizon de quelqu'un qui est en Christ, c'est l'éternité. Et pour Arthur Steil, c'est devenu une réalité. Alors Arthur Steil, il a vu qu'il y avait des craies qui traînaient devant un tableau à l'église. Il en a pris une. Il est sorti dans la rue. Et pour la première fois, il a écrit ce mot, éternité. À partir de là, Arthur Steil va se lever tous les jours très tôt, vers 5h du matin. Et il va commencer à écrire éternité de partout. Alors, je dis aux jeunes, il n'y avait pas de loi contre les graffitis à l'époque. Voilà. Il va écrire éternité partout où il passe, sur chaque place et sur chaque rue. Parce qu'il s'est dit, je veux que les gens réfléchissent. Je veux que les gens se demandent, mais c'est quoi qui les attend ? Je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. à cause de sa maladie, il avait les cordes vocales très abîmées, donc il ne pouvait plus vraiment s'exprimer. Mais les gens peuvent lire ce que je vais faire. Alors, il a écrit éternité de partout. Et il l'a tellement écrit qu'à un moment donné, la mairie a demandé à la police de trouver, mais qui c'est qui fait ça ? Et un jour, il s'est fait arrêter par la police. La police l'a trouvé en train d'écrire éternité quelque part devant la poste. Et donc, il s'est présenté aux policiers et les policiers lui ont dit « Mais pourquoi vous faites ça ? » Et lui, avec beaucoup d'aplomb, il a regardé les policiers et il a dit « J'ai l'autorisation d'une autorité supérieure. » Et les policiers ont tellement été impressionnés. « Ah d'accord, on ne savait pas, pardon. » Et ils l'ont laissé repartir. Donc, il a continué à écrire éternité de partout. Ça a vraiment attiré l'attention et il y a un journal le Sydney Sunday Telegraph qui a organisé un jeu dans la ville. Parce que les gens disaient « Il y a dans notre ville un monsieur éternité. » « Eternity Man » il l'appelait. Et le jeu consistait à découvrir qui est monsieur éternité. Et il y avait des prix. Si vous aviez une photo de lui ou des indices, etc. Alors aujourd'hui, avec les smartphones, on aurait tous été dehors là à essayer de trouver. Et un jour, en 1956, donc 14 ans plus tard, enfin, non, 1932, 1905, 24 ans plus tard, son pasteur s'est exceptionnellement levé très tôt le matin. Et il a trouvé Arthur Steis en train d'écrire « Éternité par terre ». Et là, il a été découvert. Arthur Steis s'est levé et il lui a dit « Coupable votre honneur ». Et donc, à ce moment-là, le pasteur l'a fait savoir. Il a eu une interview dans le journal. Il a donné son témoignage publiquement. À Sydney, on a créé un opéra qui retrace sa vie. Sa vie d'avant et sa vie avec Christ. Il y a même un film, un film en noir et blanc qui s'appelle « Eternity Man ». Vous trouvez ça sur YouTube, c'est libre. Normalement, c'est libre. Et il y a un autre film qui est en train de se faire sur lui. Et voici ce que les gens de la mairie ont dit. Arthur Steis, qui n'a pas fait d'école biblique, qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas été à l'école, c'est peut-être l'homme chrétien qui a le plus marqué la population à cause de la passion qu'il avait. Parce qu'il vivait une vie avec passion pour Christ. Et lorsqu'on vit avec passion pour Christ, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Et c'est justement le thème du message de ce matin. Alors, on est allé en 1930, mais on va regarder un texte où il est parlé d'une personne qui a vécu une vie passionnée pour Christ. Quelqu'un qui a fait un geste que beaucoup n'ont pas compris, ont critiqué, ont jugé. Mais à travers l'histoire, il y a eu des gens qui ont été prêts à tout donner pour Jésus. Et on va regarder ça et le titre du message d'aujourd'hui « Vivre avec passion pour Jésus ». Et je vous propose de prendre l'évangile de Jean au chapitre 12. Et on va lire le texte ensemble. Dans ce message, on va voir trois choses. la passion pour Jésus n'a pas de limite. On va voir également que la passion pour Jésus ça dérange. Et on verra enfin que la passion pour Jésus elle influence le monde. Jean chapitre 12 versets 1 à 8. Et donc je lis maintenant. Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Bétanie où vivait Lazare, l'homme qu'il avait ramené d'entre les morts. Là, on lui offrit un repas servi par Marthe. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher fait de nard pur et le répandit sur les pieds de Jésus puis elle les essuya avec ses cheveux et toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariot, celui qui allait le trahir, dit alors pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres. Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit laisse-la tranquille. Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous mais moi vous ne meurez pas toujours avec vous. Et le premier point de mon message la passion n'a pas de limite. Alors dans ce texte vous avez observé qu'il s'agit d'un repas et les repas avec Jésus si vous avez parcouru les évangiles vous vous êtes rendu compte que c'est souvent des repas très animés. Il y a souvent une bonne ambiance tête au début et après ça dérive. Vous connaissez ça dans votre famille aussi ? Alors on va regarder un peu le casting la distribution des rôles qu'il y a autour de ce repas. Alors cette histoire elle est aussi dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Marc il nous est dit que ce repas se tenait dans la maison de Simon le lépreux. J'ai bien dit le lépreux. Il aurait pu s'appeler Simon le beau gosse il aurait pu s'appeler je ne sais pas moi Simon le charmeur Simon l'intellectuel je ne sais pas vous voyez un surnom parce que le lépreux ce n'est pas son nom de famille évidemment mais il s'appelait Simon le lépreux. C'est un peu comme Simon quelqu'un voulait venir manger chez moi il disait je cherche la maison de Sébastien ah le lépreux oui c'est ça le lépreux oui oui c'était pas un compliment mais comment ça se fait que quelqu'un s'appelait Simon le lépreux. Alors il y a une première interrogation c'est que si vous étiez lépreux à l'époque vous n'aviez plus le droit d'avoir de relation avec qui que ce soit. Si vous étiez lépreux dans votre famille vous étiez enlevé de votre famille pour être mis à part et écarté de la société pour ne pas contaminer les autres. Quelqu'un qui se découvrait cette terrible tâche blanche était condamné à vivre ses jours seul au milieu des lépreux. donc il y a deux possibilités il y en a peut-être d'autres mais moi j'en vois deux. Soit il était lépreux ce fameux Simon et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça mais dans ce cas là il ne peut pas recevoir des gens dans sa maison. Soit on a continué de l'appeler comme ça parce que peut-être il fait partie de ces gens qui a été guéri par Jésus. Et les Simon vous savez il y en avait un peu partout donc c'était peut-être un surnom qu'on lui avait donné mais il n'aurait pas pu recevoir des gens dans sa maison s'il avait été toujours l'épreuve. On continue le casting il y a Marthe vous avez entendu parler de Marthe ? Ça fait 2000 ans qu'elle en prend plein à tête. Il y a une histoire Marthe avec Marie où Marthe est au service de cuisine elle fait beaucoup de choses elle tient sa maison et en fait elle tient son rôle. Et il y a Marie qui est au pied de Jésus et qui écoute son enseignement. Et Marthe va se plaindre en disant mais tu pourrais lui dire de me donner un coup de main quand même ? Et Jésus lui dit mais elle a choisi la bonne part. Alors Jésus n'a pas reproché à Marthe d'être une servante il n'a pas reproché à Marthe de faire son travail il a juste dit qu'entre servir et être à ses pieds en train de l'écouter mais il y a quelque chose qui est excellent. Écouter Jésus c'est toujours au-dessus de tout le reste. Mais il n'a pas voulu décrédibiliser ce que Marthe faisait. Donc Marthe est dans cette histoire encore. Et qu'est-ce qu'elle fait Marthe ? Elle travaille. Elle est au service. Elle veut honorer ses invités. Et il y a une autre personne et cette personne-là c'est quelqu'un qui a eu une vie pas facile. Il en a même eu deux d'ailleurs. Il s'appelle Lazare. dans le texte il est dit que Jésus avait ressuscité Lazare quelques temps avant. Et effectivement Jésus avait ressuscité Lazare quelques temps auparavant. On s'arrête deux secondes sur Lazare ? On n'imagine pas la vie qu'il a eue ce gars-là. Parce que dans le texte il nous est dit et cela nous est dit un peu plus loin. Lazare, ça faisait quelques jours qu'il était ressuscité et il y en a qui voulaient déjà le tuer. C'est absolument incroyable. Et imaginez les remarques qu'on lui a faites. Moi j'aurais été là franchement. J'aurais dit à Lazare hé ! C'était comment ? Il y avait un tunnel avec une lumière blanche au bout ? Mais il y a peut-être pire que ça. Il y a peut-être des gens qui auraient dit à Lazare ça fait quoi de savoir que tu vas mourir deux fois ? C'est terrible d'être Lazare. Donc il y a Lazare il y a les disciples de Jésus mais on reviendra sur eux après. Et il y a Jésus bien entendu c'est l'invité d'honneur et tout se passe autour de lui. Et il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui va entrer dans la postérité. C'est Marie la soeur de Marthe. Et dans cette histoire ça va être elle l'héroïne. Et c'est sa passion à elle qu'on va observer. Donc c'est un repas et dans ce repas il y a des traditions de politesse on est au Moyen-Orient les gens n'ont pas de voiture à l'époque se déplacent à pied et ceux qui ont un peu de moyens ils se déplacent en sandales donc sur des routes poussiéreuses terreuses et quand ils arrivent et qu'ils sont invités quelque part par politesse on leur nettoie les pieds un peu d'eau un torchon souvent même c'est avec sa propre robe qu'on l'avait épiée des gens et ça ça suffisait pour être poli ça suffisait pour être dans les codes mais Marie elle va aller beaucoup plus loin que ça cet acte c'était un acte qu'on demandait aux serviteurs ou aux esclaves de faire le lavement de pied les nobles ne le faisaient pas c'était le serviteur ou le plus jeune ou les enfants souvent mais il va se passer quelque chose et j'aimerais parler de la passion qui n'a pas de limite dans le coeur de Marie et d'abord la créativité que Marie a mis dans cet acte il est écrit qu'elle a vidé un demi-litre de parfum alors il faut savoir que le parfum il n'est pas arrivé là par hasard il n'y avait pas Amazon qui livrait avec des drones à l'époque ça veut dire que ce parfum elle l'a acheté longtemps avant c'était des caravanes qui venaient souvent de l'Himalaya de Perse donc l'actuel Iran qui acheminait ces produits et ces produits étaient achetés en gros et après étaient revendus au détail ça veut dire que Marie elle a préparé son coup longtemps à l'avance ça veut dire que Marie elle a imaginé quelque chose elle a été acheté ce parfum elle n'a rien dit à personne c'est un peu comme nous messieurs quand on veut faire une surprise à notre femme puis on est là vous voyez on est un patient qu'elle découvre ou j'ai mes filles comme il y a la fête des pères j'ai mes filles depuis à peu près un mois elles me disent que je vais avoir une surprise mais qu'elles n'ont pas le droit de me dire c'est quoi vous voyez Marie elle a préparé une surprise pour Jésus de longue date elle a réfléchi elle a été créative elle s'est dit il y a tout le monde qui loue Jésus de la même façon tout le monde l'applaudit tout le monde lève les bras tout le monde est heureux quand il guérit des gens quand il fait des choses extraordinaires il faut que je fasse quelque chose de différent alors elle va acheter ce parfum pour faire cette surprise à Jésus et avec cette créativité elle va utiliser un geste très humble un geste de service d'esclave et elle va conjuguer sa créativité avec ce service pour en faire un acte d'adoration Marie a été créative parce qu'elle est passionnée par Jésus Marie elle a une passion qui se sacrifie j'aimerais en venir un peu au prix que ça lui a coûté alors j'ai j'étais sur des sites de salariats suisses pour parler en France suisse et on considère que ce demi-litre de parfum c'était équivalent d'un an complet d'un ouvrier donc à monnaie constante en regardant le tableau classé des ouvriers en Suisse on arrive à un total sur l'année d'environ 50 000 francs suisses elle a lâché 50 000 francs suisses pour un parfum qui serait utilisé une seule fois c'était un acte passionné elle a pas calculé là mais elle avait compris qu'elle allait avant en face de lui et c'est la seule qui avait compris en fait à ce moment là alors comment est-ce qu'elle a fait pour avoir cet argent moi j'ai jamais réussi à économiser un an de salaire parce que le problème c'est que pendant l'année de salaire je dépense mon salaire vous comprenez ça ? c'est pas évident alors peut-être qu'elle avait une dot pour son mariage et qu'elle a tout dépensé pour ça peut-être qu'elle a économisé depuis longtemps peut-être qu'elle avait un héritage je sais pas mais elle a tout passé pour Jésus donc cette passion s'est exprimée par la créativité et par le sacrifice moi ça m'a fait penser à quelqu'un qui s'appelait Michel et quand j'étais beaucoup plus jeune il s'est beaucoup occupé de moi et c'est lui qui m'a amené à la fois il habitait à 60 kilomètres à peu près de chez moi quand il fallait aller à une réunion de jeunesse pour être sûr que je venais alors l'église était juste à quelques kilomètres de chez moi mais il passait faire un détour chez moi alors maintenant que je conduis et que je sais ce que coûte l'essence je me rends compte de plusieurs choses que je réalisais pas étant jeune mais il a fait ça pendant des années les barbecues les parties de foot le temps l'argent investi pourquoi on fait ça pour quelqu'un ? on fait ça pour quelqu'un quand on vit une vie passionnée par Jésus on est créatif on réfléchit et on ne compte plus c'est ça la passion le deuxième point de mon message c'est la passion ça dérange et ça dérange particulièrement deux catégories deux catégories les insensibles et les pécheurs qui sort du lot dans cette histoire ? il y a du monde dans la maison et pas n'importe qui il y a les disciples de Jésus il y a donc ceux qui ont écrit les évangiles en tout cas trois sur quatre il y a Pierre c'est pas n'importe qui qu'il y a dans cette maison mais Marie elle sort complètement du lot et elle elle va exprimer sa passion pour Jésus mais en donnant tout elle aurait dû normalement verser de l'eau elle a versé du parfum elle aurait dû essuyer avec son vêtement elle a essuyer avec ses cheveux elle a été au-delà de tout ce qui a attendu d'elle elle ne s'est pas contentée du standard elle a voulu aller au-delà parce que c'est une passion c'était pas une religion c'était pas une tradition elle a voulu aller au-delà et autour d'elle il y a des gens mais qui sont complètement insensibles à ce qu'elle fait et ça c'est surprenant parce que les apôtres normalement ce sont ceux qui auraient dû applaudir Marie ils marchaient avec Jésus depuis trois ans c'est eux qui auraient dû approuver ce geste c'est même eux qui auraient dû le faire en premier c'est eux qui auraient dû honorer Jésus comme ils le connaissaient mieux mieux que les autres et pourtant il est dit que Judas mais également si on prend un texte de Marc les autres apôtres vont se mettre contre elle ils vont l'accuser ils vont la juger il y a une insensibilité qui s'est faite alors qu'on voit dans ce texte dans ce texte ce que Marie a fait a touché le coeur de Jésus et ce que Marie a fait en fait c'est ça qui est normal pour Jésus c'est cette vie là qui est normale quand on croit en lui quand on veut marcher avec lui il y a aussi les pécheurs que ça dérange et là on voit avec Judas Iscariot alors si on imagine la passion que Marie a eu pour son sauveur comment ne pas être scandalisé par la réaction des autres Judas les autres je vous ai dit ceux qui accompagnent Jésus se scandalisent que quelqu'un l'honore c'est le monde à l'envers alors qu'ils auraient dû être ébahis ils auraient dû se dire mais pourquoi on n'y a pas pensé nous-mêmes pourquoi on n'a pas utilisé notre bourse pour faire un cadeau spécial à Jésus pourquoi il y en a bon c'est vrai que les hommes souvent on ne pense pas à ces choses mais pourquoi on n'y a pas pensé nous-mêmes et Judas va accuser Marie et il va prétexter une oeuvre sociale et vous voyez les accusations elles ont cela de terrible c'est qu'elles paraissent assez justes et assez vraies mais cet argent il aurait pu servir pour les pauvres alors ça c'est juste c'est sûr que cet argent pouvait servir pour les pauvres il y a deux choses à noter sur Judas il est précisé qu'en fait il s'en fichait des pauvres il voulait l'argent pour lui donc il accusait et en plus il mentait mais Jésus va expliquer quelque chose tout comme être à ses pieds est beaucoup plus important même si ça dénigre pas que de servir mais utiliser l'argent pour l'adorer comme ça a été le cas là mais c'est même plus important que d'aider les pauvres et je veux juste faire une petite parenthèse s'il y a bien un livre de foi de religion dans le monde qui parle d'aider les pauvres c'est la Bible dans la Bible du début à la fin il est parlé de l'intérêt pour les pauvres et l'église dans son histoire a toujours manifesté l'intérêt pour les pauvres donc il n'y a pas de problème avec ça il n'y a pas de problème avec ça mais Jésus fait une comparaison vous aurez toujours des pauvres avec vous c'est vrai il faudra toujours s'en occuper mais moi vous ne mourrez pas toujours devant vous là c'est le moment quelques jours après Jésus va être crucifié et Marie on dirait qu'elle a senti elle a senti le coup venir elle a senti que c'était le moment de faire quelque chose qui marque pour Jésus elle a senti vous savez comme un cadeau d'adieu où on met tous les moyens cette insensibilité ce péché il faut vraiment réfléchir là dessus on peut devenir insensible avec les années vous avez remarqué une chose avec les nouveaux convertis je ne sais pas vous mais les nouveaux convertis ils sont parfois un peu pénibles vous avez vu ? ils posent des tas de questions bizarres les dinosaures le soleil la terre l'évolution ils nous retournent nos cerveaux quand ils arrivent à l'église ils bougent un peu bizarrement ils demandent ce qu'il y a dans les champs ils posent plein de questions ils ont des tas de péchés à se repentir comme et après et aussi et parfois avec les années et avec de l'insensibilité avec de l'habitude on peut leur mettre une douche froide un peu calme toi tu pries beaucoup mais on verra dans 5 ans mais on ne doit pas être comme ça quand il y a des gens qui ont du feu mais nous qui avons de l'expérience on doit les accompagner justement il ne faut pas éteindre le feu il faut le canaliser il faut les aider à ce que ce feu serve à quelque chose que ça serve à la gloire de Dieu ne devenons pas insensibles Marie elle a accompli un geste unique pour honorer alors son amour n'est pas compris de tous mais il a touché le coeur de Jésus parce que la passion pour Jésus c'est une passion qui dérange et c'est parfois une marque dans notre vie moi je l'ai vu ma vie spirituelle a souvent fait comme ça des zigzags comme un oscillogramme un peu et je pense qu'honnêtement dans ma vie j'ai parfois donné envie à des gens de suivre Christ mais je crois que parfois j'ai donné envie à des gens de pas suivre Christ aussi mais quand on est passionné c'est dans ces moments là quand la passion est là que c'est frais c'est là qu'on donne envie aux autres on va voir ça au troisième point la passion pour Jésus elle influence le monde et dans ce troisième point je vous propose de parler de l'approbation de Dieu et de la force de notre témoignage qu'est-ce qui se passe ? tout le monde s'agit de dans cette maison alors premièrement le nard pur c'est une odeur extrêmement forte ça n'a pas été ensuite traité d'ici enfin je ne sais pas comment on fait les parfums mais il faut que l'odeur soit subtile pour un parfum mais là à cette époque ça ressemblait peut-être plus à un désodorisant qu'à un parfum subtil vous voyez et ça remplissait la maison oui je sais que la comparaison n'est pas terrible ça remplissait la maison j'en ai d'autres comme ça et l'odeur dérangeait tout le monde l'odeur dérangeait tout le monde donc il y a ça qui agaçait mais comme l'odeur les dérangeait ils pensaient encore plus mais elle elle a fait un truc spécial et pas nous donc l'odeur ça les dérangeait à plusieurs niveaux en vérité ils se rendaient certainement compte qu'ils n'étaient plus eux les apôtres les héros de l'histoire c'était une femme qui donnait tout ce qu'elle avait pour manifester sa passion pour Jésus et Jésus va donner son approbation à ce qui s'est passé déjà il va prendre sa défense et Jésus en fait va désapprouver tous les autres on imagine peut-être que Jésus aurait pu dire Marie c'est vraiment gentil ce que tu as fait mais tu n'aurais pas du tout dépensé franchement tu as peut-être un mariage qui t'attend tu as peut-être une maison tu as peut-être des affaires à acheter tu aurais pu en garder pour la suite tu aurais pu calculer il a fait l'inverse c'était normal c'était normal pour Jésus Marie a tout donné et Jésus a accepté ça avec joie Jésus ce qu'il a approuvé c'est pas un geste irréfléchi il a approuvé la passion que Marie avait pour lui et Jésus approuve notre passion lorsque nous choisissons d'être passionnés par lui lorsque nous décidons d'ôter les limites à notre passion pour lui mais Jésus approuve ça il approuve des chrétiens passionnés il approuve des gens qui aiment sa parole qui a des ventes il approuve des gens qui ont envie de se mettre à genoux et de passer du temps auprès de lui à ses pieds Jésus approuve ça il approuve la passion et il y a donc cette approbation de Dieu et il y a aussi la force d'un témoignage dans le texte de Marc sur cette même histoire Jésus il est dit que Jésus il est dit que Jésus a dit je vous le dis en vérité partout cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait on fait un petit arrêt sur image les gens de l'époque ne voyageaient pas c'était soit les soldats qui voyageaient soit les esclaves qui voyageaient contre leur gré soit les gens assez riches mais la plupart des gens vivaient dans un périmètre de 20 kilomètres qu'ils ne quittaient pas ça a été comme ça des siècles Marie vient de faire ce geste incroyable et Jésus est en train de dire dans le monde entier on va parler de ça Marie elle ne devait même pas savoir ce que ça voulait dire dans le monde entier le monde entier c'était c'était Simon le Lépreux c'était Lazare c'était quelques maisons autour Jésus a promis dans le monde entier ce qui s'est passé aujourd'hui ça va avoir un impact ce qui s'est passé aujourd'hui ça va influencer des gens ce qui s'est passé aujourd'hui ça va inspirer du monde ça va inspirer des gens à vivre une vie passionnée pour Jésus et cette passion de Marie de Bethany elle a une portée éternelle on en parle toujours aujourd'hui mais c'est pas que pour elle que c'est une portée éternelle la vie de croyant que nous avons c'est un investissement pour notre futur nous sommes en train de préparer nous aussi l'éternité vous trouvez pas que ça serait dommage de ne pas vivre une vie passionnée honnêtement si c'est pas le cas imaginez imaginez ça serait quoi une vie passionnée ça donne pas envie de vivre une vie comme ça il est pas parlé d'avoir une belle maison il est pas parlé d'être riche il est pas parlé de tout ça il est parlé d'une vie passionnée d'une vie centrée sur Christ et cette passion que Marie a eue pour Jésus ça nous influence toujours aujourd'hui parce que la passion pour Jésus elle influence le monde nous sommes en héritage d'autres chrétiens depuis des siècles parce que à chaque siècle à chaque époque et ici il y a eu des hommes et des femmes qui ont vécu de façon passionnée pour Jésus l'église a encore besoin de gens passionnés pour Jésus Dieu a toujours besoin Dieu veut toujours des gens passionnés pour lui prêt à tout donner en parlant avec les uns et les autres j'ai su que ce matin il y en a qui viennent à 8h pour travailler et tout installer quand vous rentrez ce soir il n'y a plus rien ici c'est ça ? ça c'est un magnifique signe de passion il y a des passionnés ici il y a le groupe de louanges ils étaient passionnés mais on peut tous réfléchir où est-ce que j'en suis ? où est-ce que j'en suis ? alors on ne va pas s'arrêter là j'ai perdu ma passion SOS ça peut arriver moi ça m'est arrivé plusieurs fois je suis même un bien plus grand spécialiste pour parler de perdre sa passion que de la gagner en fait et donc je vais essayer de vous proposer quelques pistes et pour ça j'ai réfléchi à trois choses choisir l'humilité choisir de renoncer choisir Golgotha je vais vous expliquer ça juste sur notre histoire on est là dans cette histoire quelques jours avant la crucifixion j'aimerais juste qu'on réfléchisse à quelque chose Marie vient de laver les pieds de Jésus devant tout le monde quelques jours après Jésus va lui aussi laver les pieds de ses apôtres quelques jours après seulement ça veut dire que ces mêmes apôtres qui avaient critiqué ce geste ils vont voir leur Seigneur se mettre à genoux devant eux et leur laver les pieds comment ne pas penser à ce qui s'est passé quelques jours avant c'est à dire que Jésus était en train de répéter le geste que Marie avait fait un geste de totale humilité d'humiliation même un geste de service un geste d'abandon eux aussi se sont fait laver les pieds et Jésus va donner une grande leçon à Pierre qui on peut approuver ça au premier abord ne voulait pas que son Seigneur lui lave les pieds parce que le lavement de pied c'était une humiliation et Jésus dit à Pierre si tu n'acceptes pas ça tu ne peux rien recevoir de moi ça veut dire quoi ça ? Jésus parle de l'humilité sans l'humilité on ne peut rien recevoir de lui si on croit qu'on a gagné si on croit qu'on y arrive seul on ne peut rien avoir de Jésus et c'est ça que Jésus a expliqué à Pierre juste quelques jours après et j'imagine les apôtres qui ont repensé à cette histoire avec Marie et qui voient le Seigneur refaire exactement la même chose choisir l'humilité Jésus a lavé lui-même les pieds de ses disciples quelle leçon incroyable d'humilité ça veut dire que si notre Seigneur a été capable de s'abaisser mais alors nous pour recevoir de lui on doit s'abaisser il n'y a pas d'autre moyen choisir de renoncer lorsqu'on est mal avec sa passion on est comme un espace en fait nous les êtres humains il faut le remplir et si c'est pas occupé par la passion pour Jésus ça veut juste dire que c'est occupé par autre chose moi j'ai lu un livre qui m'a fait réfléchir il y a quelques années et ce livre disait quelque chose de très intéressant parce que moi je priais pour avoir du temps pour prier vous avez déjà prié ce genre de prière Seigneur aide moi à prier puis après je faisais autre chose dans ce livre le pasteur qu'il avait écrit disait si tu veux prier alors tu dois sacrifier des choses de ton quotidien une journée fait 24 heures qu'est-ce qui prend la place de la prière qu'est-ce qui occupe la place de la passion pour Jésus c'est quoi à la place c'est quoi que tu dois enlever pour mettre la passion pour Jésus alors moi c'était des heures d'internet c'était des heures de télé c'était du péché dans mon coeur mais ça ça occupait la place de la passion pour Jésus et enfin je le disais mais on a tous envie quand on est chrétien on n'a pas envie de dormir on a envie d'une vie pleine de passion on a envie d'une vie où on choisit la joie pour Jésus on a envie d'une vie qui donne sens qui donne envie aux autres petite question qu'est-ce que tu vas enlever aujourd'hui qu'est-ce que je vais enlever qui fera de la place à la passion pour Jésus et le dernier point et quand on dit c'est le dernier point ça veut dire qu'il y en a encore pour 40 minutes à peu près choisir Golgotha dans cette histoire-là on est dans quelque chose d'assez sensible Jésus dit aux apôtres il dit à Lazare qui venait de ressusciter donc la mort il s'y connaissait un peu il dit à Simon le Boiteux il dit à tous ceux qui étaient là ce que Marie a fait elle l'a fait en vue de mon enterrement mais moi je suis sûr qu'ils n'ont rien pané pour un enterrement elle lui met du parfum aujourd'hui pour son enterrement mais qu'est-ce que c'est que ce charabia et Jésus était en train de leur expliquer quelque chose cette femme a manifesté sa passion pour moi et son amour alors que bientôt je vais me donner pour vous c'était une sorte de répétition d'amour une répétition générale parce que quand Marie a montré qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner ben Jésus quelques jours plus tard il va lui aussi donner tout ce qu'il pouvait donner et l'amour de Marie de Bethany a précédé juste de quelques jours l'amour fou que Jésus a manifesté sur la croix pour nous pour enlever nos fautes pour payer la dette qu'on avait c'était une répétition c'était quelque chose qui était là pour faire réfléchir cette femme elle a déjà fait quelque chose en vue de ma crucifixion alors ça nous parle de Golgotha ça nous parle de la croix et Charles Spurgeon le grand prédicateur britannique du 19ème siècle il a dit il y a une citation que j'aime beaucoup de sa part il existe dans le monde un seul endroit un seul endroit où le chrétien peut ranimer sa passion pour Dieu cet endroit s'appelle Golgotha quand on perd sa passion pour Dieu c'est qu'on a perdu la centralité de Christ dans notre vie quand on remet Christ à la place on choisit la joie à ce moment là on choisit la passion on choisit le service on choisit l'influence on choisit notre vie on choisit de se comporter différemment on est en lutte avec nos péchés on est en lutte dans la repentance voilà ce qui se passe quand on revient à Golgotha alors mes chers amis il y a quelques années de ça j'ai eu besoin de faire exactement ce parcours avec mon épouse nous avions implanté une église et nous avons fait un énorme burn out tous les deux et en fait dans ce temps de souffrance de dépression pour nous j'ai découvert que j'avais beaucoup de choses dans mon caractère l'envie d'être vu l'envie d'être au milieu des sujets d'intérêt l'envie d'être d'être applaudi d'être acclamé de l'orgueil de la convoitise du péché Christ n'était pas au centre en vérité on peut faire des choses pour Dieu et Christ n'est pas au centre il a fallu l'humilité et malheureusement parfois pour être humble c'est quand on est par terre qu'on devient humble c'est ce qui a été mon cas il a fallu renoncer à beaucoup de choses et revenir à la croix et je vous assure d'une chose c'est que Dieu donne sa grâce il fait grâce à celui qui veut vivre une vie passionnée pour lui il fait grâce à celui qui veut mettre Christ au centre de sa vie il fait grâce à celui qui veut vivre avec passion pour Jésus je vais juste terminer en priant puis après je laisserai mon frère donc poursuivre prions ensemble chers amis Seigneur c'est un honneur et un privilège que de pouvoir ouvrir ta parole c'est un honneur et un privilège que de pouvoir parler sur cette parole que de pouvoir proposer des pistes de réflexion que de pouvoir proposer des suggestions que de pouvoir proposer aux gens de s'approcher de toi et de vivre une vie passionnée c'est une grâce que tu as eu pitié de moi c'est une grâce que tu as pitié de nous et je te demande ta grâce maintenant ta grâce sur ceux qui ont besoin de faire du ménage dans leur vie ta grâce sur ceux qui savent qu'est-ce qu'ils doivent enlever pour te mettre à la place alors je te demande ce rafraîchissement qu'il y ait ta bénédiction sur chacun d'entre nous je te demande qu'il y ait la paix je te demande que nous puissions vivre une vie passionnée pour toi comme Marie de Bethany et Seigneur je veux te remercier pour toute cette église que tu bâtis ici et qui est passionnée qui sert qui avance joyeusement qui veut toucher les cœurs je te prie qu'il y ait ta grâce dans cette communauté que cette église puisse s'accroître avec des conversions avec des gens qui se tournent vers toi libérés de leur passé au nom de Jésus Amen Amen